hey salut les amis la pêche la patate la gosse est ce que vous allez bien est ce que vous allez bien si on allait se faire du matos en extérieur si on allait se faire le twister le kit twister 80 watts de freemax on est parti on se retrouve dans un endroit un peu plus sympathique que ça et on se retrouve pour faire le twister freemax c'est maintenant c'est dingue voici le packaging de la twister de chez freemax donc packaging qui comprend en fait deux boîtes une boîte avec l'ato une boîte avec le tube on va défaire tout ça et on va voir ça donc on va commencer et bien par le tube qui est ici donc ça c'est le twister 80 watts mode de chez freemax petite boîte avec tout ce qu'il faut on va l'ouvrir on va pas tout déballer à l'intérieur vous trouverez un câble usb micro usb pour le rechargement on va le sortir de son emballage donc le voici le voilà donc les spécificités de ça donc lui il fait 101,6 mm de haut un diamètre de 24,7 mm une capacité de 2300 milliampères il va de 5 à 80 watts grâce et bien effectivement à une toute petite bague alors ici je ne sais pas si on voit bien mais voilà ici vous avez une petite bague qui vous permet d'augmenter ou de diminuer votre puissance et ça va donc de 5 à 80 watts maximum et on entend c'est accrémenté qu'est ce que je peux vous dire d'autre ça prend les résistances de 0,1 home jusqu'à 3 home voilà c'est très réactif le bouton là s'allume faut que j'allume voilà donc là mon bouton s'allume en rouge et bien c'est que je m'en suis servi donc il faudra que je recharge ma batterie mais peu importe ce gêne pas pour le test il me reste suffisamment de batterie donc ça c'était pour le tube on va attaquer l'attreau donc voilà ça c'est le fire look tout tank le fire le fire look deux temps de chez free max pareil même packaging on va ouvrir à l'intérieur pareil vous trouverez plein de petits sphères donc une résistance de rechange alors le petit truc rigolo c'est que la fibre qui compose le coton est à base de feuilles de thé voilà le larbre le thé voilà un petit verre hop en rab un petit bubble en rab et enfin notre râte aux mises or et en dessous vous trouverez une pochette avec des petits joints donc le voici le voir il ya encore déjà un petit peu de liquide à l'intérieur comme on peut le voir un air deux air flow plutôt balèze avec un système bien de buter au niveau de l'air flow à l'arrière on va trouver free max gravé un numéro de série en partie haute un drip tip en 810 voilà et on a ici un petit repère rouge qui nous permet de savoir que ça slide voilà et ça s'ouvre ici pour le remplissage comme je vous l'ai dit dans la boîte tous les joints sont en se perdre vous trouvez cette partie là donc pareil résistance à l'intérieur bala c'est une 0,20 en mèche à l'intérieur qui est donné jusqu'à 80 watts de 40 à 80 je vous donne les dimensions de cette petite chose donc nous sommes sur du pyrex et l'acier naturellement on est sur un diamètre bien de 28 mm pour ce qui est du vert ici mais on redescend à 24 mm au niveau de la base en hauteur on est sur un 47,8 mm ce qui ne fait qu'une fois assemblée on est aux alentours les 15 cm pour la totale capacité et 5 millilitres voilà ça va de 40 à 90 watts suivant les résistances que l'on met à l'intérieur sachant que chez free max il y a énormément de résistances différentes on va assembler le tout et puis et puis je vais vous parler de ça mais je vais vous en parler face cam voilà on aura fait le tour je vous le montre quand même une fois monté ce que cela donne voilà et ça nous fait un joli setup c'est vrai que c'est assez joli voilà alors oui oui ça marche super bien ça marche terriblement bien ça fait de la vapeur il n'y a aucun doute et ça pourrait être un kit génial pourquoi ça pourrait parce qu'il y a quand même un souci et ce souci il vient de la partie haute du kit pas du tout de la batterie la batterie marche super bien même si je trouve que 2300 mAh vu la taille du tube on aurait envie d'un 3000 mAh je pense que ça tiendrait dedans mais peu importe le côté bague qui tourne qui va nous permettre de régler de 5 à 80 watts c'est largement suffisant maintenant le vrai 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 problème de ce kit c'est la partie haute c'est le réservoir et heureusement comme on le voit dans la boîte a priori on peut acheter je pense qu'on pourra acheter le tube d'un côté et la tête à part la taux à part le tube alors c'est pas tout à fin tube puisque c'est une batterie embarquée donc 2300 mAh mais la tête mon dieu mais quel quel dommage parce que c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est à dire que c'est un matériel qui fonctionne parfaitement bien une bonne restitution des saveurs même si si on est sur une vape assez sèche pour moi qui suis sur des gourmands ça a une tendance très vite à assécher la bouche mais voilà on est quand même à 80 watts voilà c'est un peu normal mais quel dommage ça marche bien les saveurs sont présentes le taux de vapeur est présent mais les finitions c'est pas possible mia lève l'a déjà fait en vidéo et il a eu exactement les mêmes soucis donc ce n'est pas juste mon matériel qui a un problème de slide puisque le problème c'est ça regardez j'appuie à peine il est ouvert il est fermé il est ouvert donc ça dans une poche dans un sac c'est pas gérable donc mais quel quel dommage pourquoi ne pas avoir fait un petit système de sécurité ne serait-ce que quand on insère le drip tip il vient se loger et bien dans la cheminée et bloquent le slide c'est un problème bien d'ajustement de la partie capot haute et de la taux c'est vraiment dommage c'était presque un sans faute mais là c'est non c'est pas possible donc voilà si vous avez ça soit ça marche ça marche très bien mais il faudra prendre des précautions par rapport aux slides ici il faudra mettre une sécurité alors peut-être un vape-band qui permettrait bien de bloquer en partie basse et c'est vraiment 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 dommage d'avoir un petit peu gâché ce kit par un simple problème d'ajustement donc je ne peux pas conseiller le kit en entier en revanche la partie basse la batterie c'est très très bien ça marche super bien il n'y a aucun souci mais la partie haute non c'est raté voilà d'autres produits freemax arrive j'espère qu'ils réhausseront le niveau mais là c'est vraiment dommage freemax revoyer repartez sur la planche à dessin fait un système de sécurité qui empêche ça parce que ça je m'excuse mais c'est pas possible voilà c'était le kit twister pour twister sa twist c'était le kit twister je fais des gros 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 bisous masculins encore merci à freemax désolé freemax de ne pas aller forcément dans le sens du courant mais là je me devais je me devais de signaler ce défaut je fais des gros 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 bisous masculins n'oubliez pas surtout n'oubliez pas nous sommes la résistance est et comme je le dis toujours petit bar pour le départ Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz